... Kengo Guma fait partie de ces architectes qui ne créent pas tellement des bâtiments, mais plutôt des lieux. Il attache beaucoup d'importance à cela. Créer un lieu à vivre, un lieu à expérimenter. Ce sont des oeuvres exceptionnelles, toujours en relation avec le paysage. Il aime à dire, cette phrase qui est devenue très célèbre, qu'il veut effacer l'architecture. Il n'est pas le seul sur la planète à vouloir faire disparaître l'architecture. Pour lui, disparition rime avec fusion. Fusion dans le paysage, symbiose. On pourrait trouver beaucoup d'adjectifs, beaucoup de substantifs, beaucoup de mots. En tout cas, il travaille beaucoup aussi avec la matière. Je crois que c'est la matière, la lumière, la structure, comme tous les architectes. Mais lui, la peau, ça lui parle. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup dans ce domaine et à chaque fois d'une manière expérimentale. Il aime à dire aussi que sa vie, son métier d'architecte est une suite de rencontres. Pas une rencontre entre les êtres, mais une rencontre avec les matières, avec les matériaux. C'est ainsi qu'il a découvert, on pourrait dire peut-être redécouvert la pierre en construisant un magnifique musée de la pierre que vous allez voir dans quelques secondes, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est ainsi qu'il a découvert aussi le mélèze, ou comment l'appareiller sur des façades, dans des intérieurs. Aussi du plastique dans une maison à Tokyo. Alors comme je sais que vous êtes très impatients de l'entendre, je vais très vite lui passer la parole, parce que j'aimerais qu'il y ait beaucoup de questions. Excusez-nous pour ce retard, mais la traduction en japonais a imposé à tout le monde d'avoir un casque. Voilà pour le petit détail technique. Je lui cède très vite la parole. Je vous remercie de m'avoir présenté. Je n'ai pas bien tout suivi, mais j'ai bien entendu les termes tels que fusion. Donc j'ai pu suivre le contenu dans l'ensemble. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes oeuvres récentes. Et donc, je vais donc également vous présenter ma philosophie qui inspire mes oeuvres, qui se trouve donc à la base de cette architecture. Cette fusion entre architecture et nature. Cette conférence est intitulée Anti-objet. Certaines personnes pensent que l'architecture est un objet. par exemple, une relation d'opposition par rapport à la nature. Il faut que parfois l'architecture se fasse remarquer dans la nature, mais ce n'est pas mon avis. Au contraire, je pense qu'il est préférable qu'il y ait fusion, que l'architecture s'efface. Je ne suis pas le seul à le penser. Au Japon, c'est une pensée qui existe depuis longtemps au Japon. Par exemple, on peut penser que le jardin est plus important que le bâtiment. Le bâtiment doit s'effacer dans le jardin. Pense-t-on depuis longtemps au Japon ? Et je pense que c'est ce type de pensée que, donc, c'est ce que le monde entier attend comme conception. Je vais donc vous donner mes explications en vous présentant mes œuvres. On va donc baisser la lumière. Est-ce qu'on peut baisser la lumière dans la salle ? Peut-être un peu moins de lumière encore. Donc, la première œuvre, il s'agit du Belvédère panoramique dans la montagne Kiro, Kirozan, en 1993. À première vue, on a l'impression de voir une montagne comme s'il n'y avait pas de bâtiment. C'est bien ce que j'ai recherché. Tout au fond de la montagne, le bâtiment est enfoui. Et plus exactement, cette montagne, avant que cette construction s'élève, à ce niveau-là, il s'agit là d'un parking donc à ce niveau-là, il y avait donc, c'était ETT et on m'avait dit, il faut ériger un monument. Un monument ou, si vous voulez, un objet qui puisse symboliser la ville. C'était la demande. Mais lorsque je me suis rendu sur place, je me suis dit, ce n'est pas un monument qu'il faut sur ce site. Au contraire, il est bien plus préférable de transformer la montagne et de rendre son aspect originel. Là, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Il est peut-être difficile de retrouver les plans. Ici, il y a le béton. On a donc fabriqué, on a rehaussé la terre, on a planté des arbres pour donc redonner à la montagne sa forme originelle. Donc, la ligne correspond au parking. Là où on avait fait, donc, la montagne avait été ETT, terrassement, on a remis de la terre par-dessus et planté des arbres. Voici l'entrée du bâtiment. Trois ans plus tard, après la construction, les arbres ont bien poussé. À partir d'ici, bon, ici, il y a cette entrée, on monte les escaliers et tout en haut, on découvre ce paysage de la mer intérieure avec beaucoup de dîlots. C'est bien la photo que je préfère. On ne voit pas la construction. Justement, l'architecture s'efface. C'est bien le paysage que j'aime. Mais par contre, les magazines d'architecture n'aiment pas cette photo. Et en effet, si on fait paraître cette photo dans un magazine d'architecture, on se demande que fait cette photo dans le magazine. Mais au contraire, je pense que ce type de photo est beaucoup mieux. Là encore, on ne voit pas le bâtiment. C'est volontaire. C'est délibéré. Mais lorsque l'on observe bien, on voit bien qu'il y a une construction. Il s'agit donc du musée des canaux sur la rivière Kitakami. sur les bords de cette rivière. On voit bien que la construction est à moitié enfouie dans les berges. C'est ce que l'on voit à partir de l'autre côté de la rivière. Là, les êtres humains, les piétons peuvent passer dessus. Il sait donc où est Kitakami Gawa. Et là, le canal de où est Kitakami ? C'est le canal le plus long au Japon. Le canal Kitakami. Ici, donc, une écluse. Il y a un sentier piéton. certaines personnes viennent d'y promener leurs chiens. Ici, il y a quelques tunnels. On a recouvert les tunnels de terre et cela est devenu un bâtiment. C'est beaucoup plus facile à comprendre là-dessus. Il y a donc deux tunnels qui se rejoignent ici et deviennent le bâtiment d'architecture. Sur la partie gauche, il y a la rivière. Sur la droite, il y a donc la ville. Ça, c'est l'entrée de la construction. Mais personne ne peut imaginer qu'il y a là un bâtiment. Parfois, les chauffeurs de taxi n'arrivent pas à trouver la construction et se perdent. C'est une place qui longe la rivière. C'est la partie la plus basse de la construction. On descend dans le tunnel et on débouche sur cet espace. Moi aussi, j'aime aussi cette photo. En effet, je trouve que ce paysage est magnifique parce que finalement, la construction sert de cadre au paysage parce que quand il y a un beau paysage, on n'a pas besoin que la construction se fasse remarquer. La construction sert simplement de cadre au paysage. On a l'impression de voir ici une scène typiquement japonaise, mais il s'agit en réalité d'une construction européenne qui est un architecte allemand, Bruno Taut. En 1933, à l'époque, c'est la prise de pouvoir des nazis en Allemagne, il s'enfuit d'Allemagne et arrive au Japon. Une fois au Japon, il voit ce bâtiment, c'est la villa de Katsura qui l'émeut profondément. Pourquoi est-il bouleversé ? C'est parce que ici, la construction ne se fait pas remarquer. Elle appartient totalement au jardin, c'est une partie du jardin. Et ce qui est le plus important dans cette villa de Katsura, c'est bien le lien entre l'architecture et la nature. Ce n'est pas la forme du bâtiment construit qui est important, mais bien ce lien avec la nature, écrit-il dans son livre. Et ce qui crée ce lien, c'est bien ce Engawa qui crée le lien entre la villa et la nature. Bruno Taut fait les plans de cette maison, ce plancher. D'une part, il y a le tatami, par ici, le plancher en bois. Ceci crée le lien avec la nature. Voici la villa Waterglass dont je fais les plans en 1995. Juste en bas, il y a la maison dessinée par Taut. On m'a montré la maison dessinée par Bruno Taut. J'ai lu son livre et je me suis dit ah oui, en effet. Donc finalement, c'est un architecte européen qui m'a enseigné ce qu'était l'architecture japonaise. Je ne l'ai pas appris à l'école au Japon, mais à travers un architecte européen. Et ce plancher d'eau crée un lien entre l'architecture et la nature. je vais vous montrer un film. Ce sera plus facile à comprendre pour vous. Le film, s'il vous plaît. est-ce que vous pouvez baisser un petit peu le son, s'il vous plaît. Ici, ce qui est important ici, c'est une vidéo qu'on a prise un jour de pluie. Et lorsque l'on filme un jour de pluie, les jours de pluie, la frontière entre le ciel et la mer s'efface. la mer et le ciel sont reliés et par contre, la mer et l'architecture sont reliées et on a l'impression que le corps des êtres humains flotte sur l'eau. On voit ainsi que l'horizon disparaît les jours de pluie et c'est ce que je voulais montrer, ce qui explique que j'ai délibérément pris cette vidéo un jour de pluie. Les meubles aussi, je les ai dessinés, ils sont en vert. La profondeur de l'eau, ce toit, c'est bien le toit de la maison dessinée par Bruno Taot. C'est une maison qui semble japonaise mais en réalité elle a été dessinée par Bruno Taot. Et juste à côté, il y a cette villa Waterglass. l'architecture, on dit souvent qu'elle est statique. Mais lorsqu'on utilise l'élément aquatique, cela donne une dimension dynamique à l'architecture mais en même temps, les éléments naturels, l'architecture est à même de ressentir tout ce qui est naturel. Par exemple, le vent se met à souffler ou bien que la lumière vient de changer. Finalement, cette eau devient comme une sorte de capteur. Toute cette transformation de l'environnement peut être ressentie beaucoup plus avec davantage d'acuité. C'est ce type d'architecture que je cherche à réaliser. On va donc reprendre l'ordinateur. cette diapositive. Nous sommes à Kyoto, le temple Nishihonganji. C'est la scène du théâtre Nō à Nishihonganji. C'est la scène que je préfère. Il en existe beaucoup au Japon. C'est celle que je préfère parmi toutes celles-ci. La raison est que dans cet espace est appelée Shirasu. Il s'agit, cela signifie le sable blanc. Cet espace est très important. Et ici, donc dans ce vide, dans cet espace où il n'y a rien et qui se trouve au centre. Et finalement, l'architecture se trouve un petit peu sur le côté et secondaire. Et ce qui est au centre, c'est ce vide. Et finalement, c'est ce vide qui est l'espace le plus important ici. Dans la scène suivante, il s'agit du Nogakudo à Tokyo. Donc le théâtre Nō. Ici, il n'y a pas de vide. La scène et les sièges du public. Il y a juste un mètre de sable blanc. Le vide a disparu. Il ne subsiste plus que l'objet. Il ne reste plus le vide. sans doute que l'architecte n'avait sans doute pas compris ce qu'était la tradition japonaise. Autre chose, c'est que tout se trouve dans un bâtiment. Finalement, on se trouve à l'intérieur d'une boîte. en comparaison, ici, le vide est une sorte de capteur du vent, de la lumière. Et lorsque ce vide disparaît, on peut dire que finalement, dans cette architecture, tout ce qui était essentiel a disparu. C'est une autre scène de théâtre Nō que j'ai dessinée. l'espace de vide est au centre et le bâtiment est donc secondaire. Alors que normalement, dans le vide, on utilise du sable blanc. j'ai utilisé du sable noir et les personnes attachées aux traditions m'ont demandé mais pourquoi avez-vous mis du sable noir ? C'est parce qu'il y avait l'ombre de la forêt, une ombre noire et il y a une continuité entre cette forêt et ce sable noir. C'était l'effet recherché. Voici le plan. C'est la partie pour les spectateurs et dans cet espace donc ça c'est le vide et donc il y a la forêt et la partie vide continue et forme un espace. C'est ça qui est important. Ici ça c'est vu de l'immeuble de la ville ici nous avons utilisé du cèdre ce sont des grilles de cèdre et de la ville on voit à travers ces grilles ce qui se passe sur la Seine. Si on utilise du béton par exemple le béton va couper la vue ça va couper l'espace et si le vent ne passe plus l'air ne passe plus je pense que ça donne un côté très froid vis-à-vis d'être humain cependant on utilise la grille ou bien une claire voie en bois je pense que l'environnement est plus chaud et puis la forêt et la ville s'unifient ça forme un espace entier. Le béton oui vous connaissez Tadao Ando qui utilise beaucoup de béton mais je ne pense pas que l'immeuble en béton n'est pas un immeuble typiquement japonais le béton a un rôle de séparer l'espace intérieur extérieur mais d'ailleurs l'espace traditionnel japonais ne sépare pas vraiment l'espace extérieur et intérieur ça c'est mon projet je n'utilise pas de béton mais je n'utilise pas non plus de verre je n'utilise ni fer ni aluminium c'est uniquement avec du papier c'est du papier japonais j'ai séparé extérieur et intérieur uniquement par le papier japonais alors une séparation uniquement par papier japonais les japonais qui vivaient avant le 19ème siècle vivaient tous dans ce type de maison lorsque j'ai fait cette proposition tout le monde était surpris bien sûr parce que papier japonais mais c'est du papier s'il pleut qu'est-ce que vous allez faire donc il faut fortifier le papier j'ai demandé aux ouvriers aux artisans du papier japonais alors il a dit qu'il faut utiliser de tanins de kaki et également de patates de cognac coups donc il faut mettre liquidifier et mettre sur le papier japonais pour fortifier le papier d'ailleurs cette méthode a été utilisée pendant la deuxième guerre mondiale les japonais ont envoyé ce qu'on appelle la bombe à ballon c'est-à-dire du ballon formé en papier japonais en espérant envoyer cette bombe vers les Etats-Unis 40 000 ballons et d'ailleurs 600 ballons ont atterri sur le sol américain les américains ont été surpris le papier japonais le ballon papier japonais qui a donc survolé tout le Pacifique et a atterri jusqu'au sol américain donc j'ai utilisé cette technique du papier japonais ça c'est le centre de la communauté de Takayanagi même le plancier est fait par le papier japonais la colonne également j'ai collé du papier japonais cette partie-là c'est uniquement cette partie-là qui est fait en vert c'est tout couvert en papier japonais c'est comme des cocoons et le plan et le concept est tout à fait simple ça c'est une structure qu'on appelle bresse c'est-à-dire le fer très fin de 3 millimètres tellement fin qu'on ne peut même pas photographier là il neige alors quand il neige c'est difficile de soutenir uniquement par du papier japonais donc nous utilisons des plaques en bois pour se protéger d'ailleurs ce village en hiver il y a 3 mètres de neige ça c'est la nuit donc tout l'immeuble on dirait une petite lanterne allumée ça c'est ce que j'appelle le Stone Museum donc le musée en pierre il s'agit d'un immeuble qui date à peu près il y a 90 ans c'était une sorte d'entrepôt en pierre donc le projet c'était de rénover cet entrepôt en musée et mon concept c'était les pierres donc c'est très lourd les pierres alors j'ai pensé à quelque chose qui allège donc cet aspect lourd de pierre donc j'ai vu un artisan de pierre qui a dit vous n'avez qu'à utiliser des claires voies des grilles en pierre et donc ça aussi j'ai fait des grilles en pierre là vous entre les grilles vous voyez les voitures bien les maisons qui se trouvent de l'autre côté donc ça ce sont les pierres issus de la région et donc j'ai construit un espace transparent ça c'est le concept le plan ça c'était donc il y avait trois entrepôts comme ça et donc j'ai fait comme au théâtre de Nau j'ai fait un espace vide donc ça donne un espace utilisé comme capteur pour sentir la nature et ça c'est le mur en pierre et ça ce sont les grilles en pierre et les petits points rouges ça c'est les grilles en pierre voilà les grilles en pierre vues de l'intérieur et les colonnes sont aussi faites en pierre et ça c'est aussi le mur en pierre et c'est une technique qu'on entasse les pierres mais quand on entasse de temps en temps on fait les petits espaces donc il y a des petits espaces entre les pierres ça donne de la légèreté à l'intérieur donc j'ai fait plusieurs trous mais on a utilisé les ordinateurs l'ordinateur bien sûr donc j'ai espacé donc les espaces ils sont tous différents suivant le mur ça c'est vu de l'intérieur ce que vous voyez en blanc c'est de marbre de 6 mm en provenance d'Italie comme le papier japonais la lumière traverse ça c'est une vue coupée de pierre là vous voyez une colonne et donc il y a un support en fer et il y a des petites grilles et dont les grilles sont implantées dans cette pierre là vous voyez beaucoup de trous en trous verts et lorsqu'on a entassé des pierres ici donc j'ai plaqué de marbre blanc et tout en haut c'est en fer et donc tout en haut c'est ce que on appelle l'intel en anglais alors toutes ces pierres sont des pierres volcaniques des pierres volcaniques sont très molles mais c'est ça la matière que j'aime ça c'est le musée de l'université de l'agriculture du Japon de Tokyo pardon et ça j'ai utilisé la forme en gris vertical et c'est bien sûr en pierre c'est une grille qui est faite en pierre et en fer ça c'est l'intérieur du musée qui est fait en papier japonais ici donc vous voyez les grilles en pierre une combinaison de fer et de la pierre parce que comme les pierres volcaniques sont très molles ça se casse donc j'ai utilisé le fer comme support donc les grilles sont très fines ça c'est le détail le rouge c'est de la pierre la partie grise c'est le fer donc c'est le fer brut donc c'est la combinaison de la pierre et du fer ça c'est un autre endroit donc c'est pareil rouge c'est de la pierre et puis du blanc c'est du fer brut et donc il y a une sorte de boulon qui met les deux matières ensemble ça c'est un autre projet vous connaissez Hiroshige qui est artiste d'estampes qui est assez connu donc vous devez le connaître c'est un artiste qui a fait des estampes comme vous voyez lié sur l'image ces estampes ont influencé aux impressionnistes européens alors quelle était donc son influence sur les impressionnistes c'est par exemple un espace en 3D Hiroshige a voulu exprimer cet espace 3D en superimposition les européens de l'époque de la renaissance ont utilisé la méthode par perspective pour exprimer l'espace en 3D mais cette méthode en perspective est très adaptée par exemple quand on dessine des monuments et dans ce type de technique le monument se trouve toujours au milieu de dessin mais avec la technique superimposition le monument n'a pas besoin de se trouver au milieu et d'ailleurs comme vous voyez sur ce dessin on ne voit pas de monument c'est très différent de la technique utilisée par les peintres européens c'est une méthode pour dessiner un espace en 3D mais tout à fait différent ça c'est pareil donc c'est un espace constitué par superimposition et les impressionnistes européens ont appris cette technique par Hiroshige et ce qui est important également vous voyez la pluie dessinée avec les traits vous voyez ce sont les traits droits qui expriment la pluie et dans les peintures européennes on n'a jamais à cette époque dessiné la pluie de cette façon là parce que la nature parce qu'avec la technique de la peinture européenne le contraste de la nature et de l'être humain était très différent donc on n'a jamais dessiné la pluie avec les traits donc ce qui était très humain artificiel était dessiné par les traits mais les choses naturelles n'étaient pas exprimées de cette façon là mais Hiroshige a dessiné les pluies avec des traits donc ça donne transparence ça aussi c'est pareil la pluie est dessinée avec des petits traits et cette estampe c'est très étrange je ne sais pas ce qu'il y a dessiné est-ce que vous savez c'est Van Gogh qui a dessiné ça et Vincent Van Gogh respectait beaucoup les dessins de Hiroshige et ça c'est donc Van Gogh qui a imité la méthode de Hiroshige ça aussi c'est une peinture de Van Gogh et donc derrière vous voyez l'estampe de Hiroshige alors le musée Hiroshige que j'ai conçu donc le concept était d'utiliser la technologie moderne pour exprimer la méthode Hiroshige donc j'ai utilisé l'ordinateur j'ai fait plusieurs cumuls de lignes donc vous voyez le toit le toit est formé tous par des grilles et donc c'est comme la pluie de Hiroshige ici aussi je vous montrerai tout à l'heure une vidéo donc je vais passer rapidement sur ces images on pourra bientôt passer à la vidéo donc la deuxième vidéo s'il vous plaît c'est parti Il s'agit donc d'un grillage en cèdre, c'est 3 cm multiplié par 6, et pour le pas c'est donc 12 cm. Le cèdre que nous avons utilisé pour le toit, d'après la loi japonaise, il est interdit d'utiliser du bois pour les toits, on a fait donc un traitement inifuge. ... 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 et donc ça fait l'effet de choisi mais en fait toutes les matières sont très modernes ça aussi ce sont les mobiliers que j'ai fait le concept moi-même c'était très difficile parce que les coussins normalement n'est pas translucide mais j'ai essayé de trouver les coussins translucides ce sont des coussins en gel ça c'est vu de haut et donc à travers le fibre en verre donc on voit le mur ça c'est ce qu'on voit à travers le fibre en verre et ça c'est le fibre en verre vue de près c'est ce qu'on voit à travers le fibre en verre je termine ma présentation je vous remercie c'est ce qu'on voit à travers le fibre en verre c'est ce qu'on voit à travers le fibre en verre